Je me prends actuellement un reflet dans la gueule, parce que la fenêtre elle est quand même... Bref, je me prends un reflet dans la gueule. What's up Youtube ! J'ai déjà fait une vidéo sur le catch, qui est ma passion, et également sur le manga, qui sont également ma passion. Maintenant je vais faire une vidéo sur ma pratique, un sport que je pratique depuis maintenant 4 ans. Donc je sais pas si ça me procure un certain niveau, ou alors si je suis une grosse merde. Vous l'aurez compris, je pratique la danse, un sport qui est quand même plutôt cool. Donc j'ai pas tellement de trucs à raconter sur la danse, à part qu'une fois mon prof n'était pas là, et du coup il y a un autre prof de l'association qui a été le remplacé. Et du coup, comme il connaît pas trop notre Corée, et qu'il a pas envie de nous interrompre dans la Corée de l'année, il s'est dit je vais leur raconter quelques petites anecdotes, histoire d'occuper le temps des cours. Donc il m'a raconté quelques petits trucs, et ça m'a donné pas mal d'idées. Donc faut savoir que lui, quand il a commencé, personne ne l'aidait. Ah il avait juste quelques petits potes, c'était une bande de 6 ou 8, je sais plus trop. Mais en tout cas, ils étaient vraiment pas beaucoup. Et eux, quand ils ont commencé, ils commençaient à même le sol, sur le bitume. Donc est arrivé un jour où un de ses potes a réussi à avoir une salle, donc la salle était à lui, donc il organisait des trucs dans la salle, et puis il a dit bah venez les gars, maintenant j'ai une salle, on va pouvoir s'entraîner. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait en ronde, tu vois comme ça, et puis il y en a un qui dansait au milieu s'il avait envie. Et sinon, bah les autres, bah ils restaient à côté. Donc ce que je disais, c'est que lui, il a commencé à faire de la danse grâce à son frère. En fait, parfois il voyait son frère s'entraîner et déconner un petit peu avec ses potes, et du coup il s'est dit, putain faut que je fasse pareil. Et donc un jour, il a eu une proposition pour faire un petit spectacle, donc c'était dans la marché là, tu sais, donc il y a 50 personnes en fait, et puis tu danses. Donc déjà, il faut savoir qu'il pleuvait, le temps était nul, il faisait gris, tu vois. Donc tu vois, vraiment le temps de merde. En plus, il avait même pas de scène, donc du coup, il dansait par terre. Sauf que comme il y avait de l'air, bah du coup, ça créait de la gadoue avec la pluie. Donc du coup, quand il dansait, ça faisait ça. Donc il s'est dit, je vais pas danser tout seul, je vais appeler un de mes potes. Donc il a appelé un de ses potes. Ils ont dansé tous les deux, sauf que son pote a eu un pépin pendant qu'il dansait. Bah devine quoi, son pote, il a fait, boum, pas, et son pied, il est resté coincé dans la gadoue. Donc du coup, il était comme ça, en train de bouger, tu sais, en mode... Donc il essaie de se décoisser, et il n'arrive pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend de l'élan, il fait, hum. Et là, il tire d'un seul coup avec son pied. Comme la boue était rentrée dans la chaussure, et bah quand il a retiré le pied, ça a balancé de la boue sur tous les gens. En gros, ça a fait ça. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, la danse, c'était pas considéré comme un métier. Maintenant, t'as des danseurs, des breakers, des poppers, des trucs comme ça, tu vois. Mais avant, la danse, c'était pas considéré comme un métier. Et bah ses parents, ils m'ont dit, ouais, vas-y, tu prends le risque. Mais si tu foires tes études, tu viendras pas pleurer. Il faut savoir que quand il était au collège, apparemment, il travaillait pas trop. Donc les notes, ils étaient pas ouf. Mais c'est au lycée qu'il a dit, franchement, je veux faire la danse de mon métier. Donc il s'est dit, je vais travailler un maximum en cours pour pouvoir moins travailler à la maison. Tu vois, ça va être beaucoup plus simple. Donc sa technique, c'était que quand un pote voulait lui parler en classe, il répondait, tais-toi, ce soir, je danse. Ses parents, lui, comme il voyait qu'il dansait de plus en plus et qu'il révisait de moins en moins, ses parents, ils lui disaient, révise pour ton bac parce que tu vas pas l'avoir. Et bah devine quoi, il a pas révisé pour le bac, il l'a eu. C'est là qu'il a commencé à avoir de plus en plus d'opportunités. Il faisait de plus en plus de spectacles, de plus en plus de cours. Il a commencé à devenir prof de danse. Il faisait des compétitions. Et ses parents ne le prenaient pas au sérieux. Pour eux, c'était encore qu'un loisir et pas encore qu'un métier. Et ce n'est qu'en 2015 que ses parents l'ont enfin pris au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'il est passé à la télé. Ah, faut croire que la télé, ça a réponse à tout. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si toi aussi, tu as des anecdotes croustillantes sur ton professeur, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et bien évidemment, je ne fais pas partir sans vous faire un timelapse de mes meilleurs pas. Allez, je te laisse, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501